Alors le dernier orateur est Frédéric Bizarre, c'est un autre personnage que nous connaissons bien parce qu'il est déjà vu parler deux fois des questions économiques en matière de santé. Il nous a adressé un mémoire remarquable sur la diminution des coûts en chirurgie ambulatoire et il vient nous parler aujourd'hui de nouveautés. C'est lui qui m'a donné le titre, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est une suggestion que j'ai faite, chère Philippe. Alors merci à l'Académie de m'inviter de nouveau. Bon, c'est sur un thème qui est à la fois très large, en des minutes je vais essayer de le circonscrire. Alors d'abord en introduction, le débat d'avant était passionnant et je dirais qu'on peut, notamment sur le paiement à la performance, c'est assez remarquable, on n'avait pas pensé avant que finalement si on demandait aux médecins de faire de la qualité, on pourrait réduire les coûts. Bon, heureusement, on vient d'y penser, donc on devrait régler les problèmes de Gabgi. Il paraît qu'il y a 30% de dépenses de santé qui sont inutiles, chiffre qui sort d'une enquête qui a été réalisée, qui n'a aucun fondement sérieux. Mais malheureusement, le paiement à la performance ne fonctionne pas et apporte exactement les résultats opposés à ce qui est recherché. J'ai fait un rapport pour la soft cut là-dessus. Mais les nouveaux risques sont aussi liés à ce que l'on peut faire, nous, les individus. Ne pas confier à l'administration l'évaluation et les questions de qualité, c'est en général beaucoup mieux. Mais comme le monde a horreur du vide, il est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'il faut que les médecins s'emparent de cette évaluation à la qualité par les pairs, par tout ce que vous voulez. Parce que là, il y a un manque en France. Alors qu'on fait une des médecines de meilleure qualité au monde, sur le plan des soins individuels, autant on est mauvais en matière de santé publique, autant on reste très fort grâce à vous et vos collègues en matière de soins individuels. Mais là, le paiement à la performance va nous faire perdre énormément d'argent et énormément de temps, mais on pourrait y revenir. Deuxième point sur l'introduction, je pourrais passer les dix minutes sur une nouvelle technologie. Aujourd'hui, il y a l'appel de Christchurch à l'Elysée, quelque chose d'assez important, qui est en fait d'essayer de réguler ces nouvelles technologies. Moi, j'en fais des solutions, mais il est clair que ces solutions ont aussi leur effet pervers. Mais je considère que c'est avant tout les effets bénéfiques qu'il faut prendre. Mais on pourrait passer sur un expert en technologie pour montrer les risques en matière de protection des données ou pas. Je vais essayer un petit peu d'élargir le sujet. Vous savez qu'un système de santé, c'est un système de gestion de risque. S'il existe un système de santé, comme un système de retraite, comme un système d'assurance chômage, c'est qu'il y a un risque qui est la maladie dans ce cas-là, et qu'on essaie d'avoir une stratégie de gestion de risque pour permettre à chaque individu de pouvoir le gérer. Or, ce risque, dans ce nouveau monde, dans ce XXIe siècle, il est en train de considérablement se transformer. Une des transformations profondes, qui est propre à tous les risques sociaux, que vous preniez la retraite ou le chômage, c'est l'allongement du risque. D'accord ? Que vous connaissez tous, cette chronicisation des pathologies change complètement la stratégie de gestion de risque qui a été abordée depuis 70 ans. Alors, cette chronicisation, elle est liée principalement à l'innovation médicale, et comme le vieillissement de la population, qui pose beaucoup de problèmes à certains, mais qui est évidemment une excellente nouvelle sous réserve, évidemment qu'on l'anticipe et qu'on la gère, cette innovation médicale apporte pour le coup de l'excellente dépense et énormément de valeur. Mais, elle se transforme par une chronicisation de risque qui a été avant aiguë, ça a été le cardiovasculaire il y a 20 ans, et c'est maintenant l'oncologie, par exemple, les diagnostics plus précoces. Alors, c'est d'autant plus problématique, enfin, ça apporte sur un plan économique des questions, c'est que la hausse de l'espérance de vie, qui est à l'air d'arriver à un plateau, il va falloir un moment qu'on arrête de dire l'espérance de vie au grand, parce que c'est vrai qu'aux Etats-Unis, elle n'augmente plus depuis quasiment 5 ans, et qu'en France, elle n'augmente plus depuis 2 ans. Mais au-delà de ça, si on revient 20 ans en arrière, ce que l'on voit, là j'ai une courbe sur 10 ans, c'est qu'en fait, sur les 10 dernières années, les 2 tiers de gains d'espérance de vie sont des gains d'espérance de vie en mauvaise santé, d'accord ? C'est-à-dire, et ça, s'il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard dans les systèmes économiques et sociaux, c'est lié évidemment au fait qu'on a un système qui s'occupe de la gestion du risque ex post, c'est-à-dire une fois que les gens sont malades, et malheureusement, c'est trop tard dans la gestion du risque, une fois que les gens sont malades, on peut au mieux les sauver, en tout cas, on ne peut pas améliorer, évidemment, cette espérance de vie sans incapacité. Donc, comme on reste sur le modèle purement curatif, évidemment, on a ces résultats-là, on est un petit peu moins bons que la moyenne européenne en matière de gains, en matière d'espérance de vie sans incapacité, on est à peu près à 0,5 années de moins, ce qui est, quand on a l'historique de notre système de santé, ce qui n'est pas forcément très bon. Ça a des conséquences absolument fondamentales sur le financement et sur la stratégie de gestion de risque, cette chronicisation du risque et cette évolution du risque. J'en dirai deux mots tout à l'heure. Bon, il y a des nouveaux risques qui sont liés aux évolutions sociétales. Je serai rapide, tout ça vous connaissez. Sédentarité, obésité, diabète, tout ça est lié. Plus 2%, par exemple, depuis 2010. On a une prévalence de 5,5%. Forte hétérogénéité selon les régions et les classes sociales. On observe, en effet, que dans ces nouveaux risques, en fait, vous avez un creusement des inégalités sociales. Pour différentes raisons. C'est que souvent, ces nouveaux risques de pathologie chronique sont liés à des modes de vie et donc ont un gradient social non négligeable et peuvent être liés à un niveau d'éducation, mais pas que. Il y a une résurgence de certaines maladies infectieuses. Alors, je le mets lié au scepticisme sur les vaccins. C'est un des facteurs. Il y en a probablement d'autres. Mais dans cette société qui se veut de plus en plus, entre guillemets, naturelle, c'est moi la question. La remise en cause des vaccins, évidemment, a des conséquences dramatiques que l'on voit dès aujourd'hui. Je vous ai pris un exemple sur l'aurore. Mais en tout cas, on voit un nombre de malades multiplié par 4 en matière de rougeole. Et puis, il y a des troubles musculo-squelettiques qu'on connaissait bien chez les seniors et qu'on voit se développer, par exemple, chez les jeunes, du fait de la sédentarité des jeunes avec les écrans. Il n'y a pas que les jeunes qui sont avec les écrans, mais quand on a des enfants de moins de 15 ans, on comprend le problème que ça pose et la difficulté qu'on a à leur faire une activité physique de plus d'une heure. Nouveau risque. Nouveau risque lié à l'environnement, à cette transition climatique. Évidemment, souvent, on l'oublie, y compris les écologistes, mais elle pose avant tout un problème qui est la santé de l'être humain, qui devrait être au cœur de toutes les préoccupations. Le Lancet a fait un rapport assez intéressant pour montrer que c'était probablement la plus grande menace mondiale pour la santé publique au XXIe siècle, avec des effets directs, des effets indirects, etc. En matière de sécurité alimentaire, on voit qu'il y a des nouvelles habitudes alimentaires. On pourrait en citer plusieurs, qui font déjà constater un déséquilibre alimentaire et le développement de certaines pathologies, par manque d'un certain nombre de minéraux, de vitamines, etc. Donc, il y a ce sujet-là. Et puis, j'ai dit, c'est toujours dans l'environnement, la qualité de l'air. On commence à chiffrer les dégâts que tout cela pose. Alors, là, vous voyez, quand on voit ces nouveaux risques liés à l'environnement, déjà que l'approche curative devient extrêmement obsolète par rapport à ça, mais un système de santé centré sur la gestion des pathologies devient encore plus obsolète quand on voit l'impact d'un facteur comme l'environnement qui doit être pris en compte comme un facteur majeur en matière de santé publique. Mais je vais y revenir. L'évolution des attentes et des besoins en santé on n'a pas toujours l'impression d'en être conscients, mais notre pays, comme beaucoup d'autres pays développés, ne cesse de s'enrichir. Nous sommes de plus en plus riches. Et nous constatons ici que, comme vous le savez, la santé est un bien supérieur. C'est-à-dire qu'en général, les besoins de santé, les dépenses de santé, augmentent plus rapidement que les revenus, à l'échelle collective. À l'échelle individuelle, c'est moins vrai. Mais à l'échelle collective, vous voyez là, sur 70 ans, une corrélation forte entre l'évolution de la consommation de biens, des soins et de biens médicaux, que vous avez en bleu, et le PIB, qui est donc l'évolution de la richesse nationale. Vous voyez qu'il y a une corrélation, mais avec toujours une CSBM, qui est légèrement supérieure au PIB. Donc, on ne cesse d'avoir des besoins de santé avec des exigences de plus en plus fortes au fur et à mesure du développement économique de la société. Il y a aussi des comportements qui évoluent, avec des arbitrages qui ne sont pas toujours simples. Vous savez qu'on passe d'un système géré à partir de l'offre à un système géré à partir de la demande, grâce à ces outils dont on a parlé un petit peu avant du numérique, où, en fait, ce n'est plus... On peut, à partir d'un smartphone, en tout cas, on pourra, à partir d'un smartphone, plutôt gérer son besoin de santé qu'à partir d'un hôpital, ce qui change aussi le paradigme de façon importante. Mais au-delà de ça, on voit qu'il y a des arbitrages, sécurité, proximité, accès, qui sont de plus en plus difficiles à réaliser. Les gens voudraient à la fois de la sécurité et de la proximité, ce qui est juste impossible. Et donc là, il y a une évolution des exigences et des besoins qui ne sont pas en phase avec ce que peut apporter le système et donc qui doivent être plutôt débattus et sur lesquels il y a un exercice de conviction à faire. Alors, dernier point concernant le nouveau risque, après je vous donnerai les solutions, les grandes solutions dans les cinq dernières minutes, lié à l'absence de réponses adaptées, de transformations. On voit qu'il y a de la désertification médicale dans un pays qui a le mieux réussi la médicalisation des territoires. La France, si elle a été numéro un en 2000, c'est notamment sur un critère qu'on a été les plus capables de mettre en relation les patients et les professionnels de santé. C'est la première étape. C'est vrai que pour les pays émergents, c'est toujours la première étape. Il faut mettre en relation les patients et les soignants. Mais sauf que les pays développés passent à la deuxième phase, en général, qui est aussi de s'occuper des biens portants. Et donc, nous, on est restés à cette première phase et donc on a laissé dégrader le système parce que cette phase-là ne correspond pas à la bonne réponse. Et donc, on a un vrai problème de désertification médicale qui est assez hallucinant dans les erreurs, mais dans la non-remise en cause des politiques publiques menées depuis 20 ans. Il n'y a pas de hasard. Si aujourd'hui, on a une désertification médicale, il n'y a pas moins de médecins. Mais par contre, il y a des médecins qui ne veulent pas aller là où ils allaient avant. Grandement, ce qu'on dit, il y a 3,2 pour 1 000 médecins. Mais par contre, il n'y a aucune remise en cause. Et on continue sur les politiques publiques qui sont en même. Il y a un malaise social qui est croissant dans tous les secteurs. Là aussi, ça serait intéressant d'aller à la racine du malaise social. C'est que probablement, les structures de production n'ont pas été adaptées. Est-ce que c'est la responsabilité des professionnels de santé ? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que c'est en liant des indicateurs de performance qu'on n'a toujours pas à la rémunération ? Vous avez compris que j'en suis encore moins certain. Bref, mais en tout cas, c'est un fait. Il y a des difficultés à apporter une prise en charge adaptée aux capacités de chacun. On est, ça a été dit par mon prédécesseur, on va vers un système personnalisé. Pourquoi ? Parce que justement, il y a un allongement du risque. Et quand vous avez un allongement du risque, vous avez une leçon de qualité de vie. Lorsque vous restez des années avec une pathologie, ce n'est pas simplement de mettre en relation un patient et un professionnel de santé. C'est donner au patient la capacité de gérer sa qualité de vie et tout ce qui est lié aux conséquences de sa maladie. Donc, il faut personnaliser l'approche. Et comme on ne le fait pas, là aussi, il y a un gradient social qui fait que c'est vrai qu'on creuse les inégalités sociales de santé en n'adaptant pas le système à cette médecine personnalisée. Je vais en dire deux mots. Donc, on constate qu'il n'y a pas de réduction des inégalités sociales de santé. Si vous n'en êtes pas persuadé, vous regardez les différents variables. L'espérance de vie sans incapacité en France a une... C'est la double peine de l'ouvrier qui vit 6 années, 4 contre 6 années il y a 30 ans. Donc, on n'a pas réduit ces inégalités-là et il vit 10 années de moins en bonne santé. Et on dépense sur ce point de pipe qui est le troisième niveau de dépense sur ce chose. Donc, ce n'est pas une question de moyens, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, trois types de réponses en deux minutes. D'abord, c'est seule une réponse ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire de repenser le système de santé dans son ensemble que l'on peut résumer à du soin à la santé. Ça a été dit par le président de la République pendant la campagne, malheureusement, c'était plus de marketing qu'autre chose, mais c'est peut-être une première étape pour qu'on passe à la phase de réponse systémique. Juste un point qui est fondamental, vous le savez, mais c'est l'exception déterminante santé. Il y a des déterminantes santé qui sont en quatre groupes et dont seulement 15 à 20% de ce qui apporte la bonne santé est lié au système de soins proprement dit. Tout le reste est hors du soin. Donc, si on ne se préoccupe pas davantage des politiques publiques en les orientant vers de la santé, on a une gabegie, pour le coup, qui est bien supérieure aux 30% des dépenses de soins. Le nouveau modèle qui est un modèle post-État-providence, si vous avez un meilleur nom, moi je parle de modèle démocratique, c'est-à-dire qu'il faut un système qui donne le pouvoir aux individus dans la gestion du risque. Pourquoi ? Parce que justement, vous êtes sur un allongement du risque et donc, il ne faut pas que ce soit le système vous qui pilotez le risque, mais l'individu. Parce qu'il y a cet allongement du risque-là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a une partie de la population qui va le faire assez naturellement et il y a une grande partie de la population qu'il va falloir accompagner pour que ça soit réalité. en santé, c'est une forme de démocratisation de la relation à la médecine, de la relation médecin-patient. L'objectif est de rendre l'individu le plus autonome et capable d'autogérer son risque tout au long de son cycle de vie. Toutes les réformes sur le modèle social vont dans ce sens-là. Si on fait la réforme systémique de la retraite, c'est pour permettre à chaque individu d'avoir plus de pouvoir sur la constitution de sa retraite et sur l'organisation de sa retraite. Parce que vous avez 25 ans de votre vie en retraite et ça, ce n'est pas l'État ou le système qui peut prendre des décisions à votre place. Bon, il y a des fondements intellectuels là-dessus assez forts de gens qui ont pensé au XXe siècle mais on n'a pas le temps de le voir. Deuxième, alors c'est compliqué le système de santé, beaucoup plus compliqué que la retraite parce que vous le voyez, c'est un peu un tableau de bord et il faut penser financement, paiement, organisation, régulation, comportement. Donc c'est quelque chose de compliqué. Deuxième réponse, c'est une réponse par l'innovation technologique. La réforme systémique est un préalable succès de la transition technologique. Il faut faire cette réforme systémique dans la gouvernance, dans le financement. Aujourd'hui, on a un système de financement qui s'oppose à la généralisation des innovations et qui préfère plutôt l'ancien que le nouveau. Or, le transition technologique, il y a trois règles que l'on connaît depuis Schumpeter et qui a été remis un petit peu en forme par O8 et Aguillon, c'est que la croissance de long terme résulte de l'innovation. C'est l'innovation qui crée la croissance et qui crée le progrès. L'innovation, elle ne tombe pas de nulle part. Elle résulte d'investissements motivés dans la recherche qui répond aux incitations économiques. Et c'est destructeur, l'innovation. Donc, il faut accepter de se priver de ce qu'on avait avant et d'adopter les nouveaux systèmes. Ce qui est évidemment contraire là aussi au paiement à la performance. Vous n'avez pas forcément le paiement à la performance vous empêche de prendre les risques nécessaires et penser qu'il faut juste que tout le monde fasse la même chose évidemment n'est pas une incitation à l'innovation. Si la France a été aussi innovante, c'est aussi parce que en effet, on a laissé certains professionnels faire des choses que les autres ne faisaient pas. Et dernier point, la réponse, elle est politique et elle est aussi philosophique mais je n'ai pas le temps de le montrer mais en tout cas, il faut ces trois. On assiste à une transformation de la nature des risques connus de longue date, de la résurgence de risques quasi disparus et de nouveaux risques qui apparaissent. Seule une réforme systémique permettra de transformer notre système de santé pour l'adapter à ces nouveaux enjeux. Et je crois que c'est ça l'intérêt de cela, c'est d'avoir au moins conscience que ça. On ne peut pas continuer avec un modèle qui a été pensé dans un autre monde. Cette réforme systémique sera efficace grâce à la transition technologique et sera possible si la réponse politique donne du sens à la réforme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ? On dirait que la conclusion c'est difficile de faire une réforme systémique du système de santé parce qu'elle va s'accompagner d'autres réformes dans tous les domaines. Donc c'est la société complète qui doit changer. Est-ce que c'est possible d'arriver à ce changement complet ? Alors, la raison, c'est d'ailleurs, j'avais Jean Monnet qui disait les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, ils ne voient la nécessité que dans la crise. La bonne nouvelle, c'est que la crise du système actuel est là et donc permet aux gens de se dire il faut peut-être qu'on change. Mais il disait aussi rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions. Il faut avoir conscience que les institutions qu'on a en place aujourd'hui, Haute Autorité de Santé, DGOS, ARS, ne sont absolument pas adaptées à une gouvernance du nouveau système tel qu'il faudrait être. D'accord ? Je vous prends un exemple. Il y a trois têtes aujourd'hui en national qui pilotent l'offre de soins. Vous avez l'État pour l'hôpital, vous avez l'assurance maladie pour la ville et puis vous avez la Caisse nationale de santé et autonomie pour le médico-social. On sait qu'il faut raisonner en parcours, on sait qu'il faut unifier tout ça, donc il nous faut une gouvernance unifiée. On sait qu'il faut partir des territoires, mais on a un système qui est extrêmement centralisé, qui a été recentralisé avec les ARS. Donc, vous avez parfaitement raison sur le fait qu'on ne va pas faire une réforme systémique comme ça, mais il y a une réforme des institutions qui est la mère de toutes les réformes, parce que si on n'a pas les bonnes institutions, c'est comme si vous n'avez pas la bonne gouvernance dans une entreprise, vous pouvez avoir la meilleure stratégie possible, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est un débat qu'il faut essayer d'avoir, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est assez partagé. On voit la faiblesse des institutions, qui ne sont pas liées à la faiblesse des individus, c'est les institutions, il y a des gens très bons dans des institutions défaillantes, mais voilà. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça, ce n'est pas si compliqué que ça, la réforme du financement, passer à un payeur unique, sortir de ce modèle-là avec une sécurité sociale auquel on ajoute une assurance complémentaire qui est juste un système qui ne peut être qu'inefficient, vous n'allez avoir personne dans la rue pour conclure, parce que vous allez refonder les institutions qui vont piloter le système ou parce que vous n'allez avoir qu'un payeur unique par prestation de soins. Donc, je pense que, voilà, mais il faut, c'est pour ça, comme Philippe sait, moi j'ai créé un organisme de recherche pour essayer de montrer très concrètement ce qu'il y a derrière tout ce discours que je ne peux pas détailler en dix minutes, mais c'est du concret et vous pouvez le faire demain matin, on le pense, sans mettre beaucoup de gens dans la rue. Très concrètement, si vous aviez à prendre des décisions, comme dans les situations très complexes, c'est la technique des petits pas qui prévaut, quel petit pas serait le premier ? Le petit pas, c'est clairement ce que je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut ? En matière d'institution, on commence par changer l'institution. On a un système qui est piloté sur les soins. Il faut créer un système, comme vous savez, on a proposé, un système, sortir de ce système d'agentification, on a 20 agences pour gérer 20 risques, c'est donner à l'État un bras armé pour être capable d'évaluer les besoins de santé, pour être capable d'être extrêmement performant, là où il est peu performant aujourd'hui, dans la veille sanitaire. Donc, on rend l'État fort là où il doit être fort. Ça, ça veut dire d'avoir des institutions qui soient repensées. Pour le pilotage des soins, on unifie tout ça, on donne du pouvoir au territoire. Donc, concrètement, on change la façon avec laquelle c'est piloté pour les soignants et pour les acteurs. Deuxième chose, c'est pour... on permet d'avoir une évaluation des innovations à travers ces institutions. Vous savez que l'assurance maladie, on parle de toutes ces choses absolument formidables, sauf que quand les inventeurs, quand les créateurs, quand les développeurs vont voir les institutions, il n'y en a pas beaucoup dans ces institutions qu'on parle d'assurance maladie, que l'on parle d'autres institutions pour vraiment comprendre de quoi on parle. Bon, donc, vous voyez que ça, c'est quelque chose... Parce qu'il n'y en avait pas besoin avant. Bon, donc on a un retard. Vous savez qu'on a un délai de mise sur le marché des innovations de plus de 400 jours contre 100 jours en Allemagne, parce que les Allemands ont fait ce que je vous dis avant. Ils n'ont pas tout fait, mais ils ont fait ça au moins. Ce qui permet d'avoir un accès au marché qui est rapide. Donc, concrètement, pour ceux qui pilotent, on met les gens au bon endroit. Parce que la France manque de tout sauf de ressources. On a les ressources humaines, les ressources financières, les ressources technologiques. Donc, on arrive avec cette pléthore de ressources qu'on n'a pas beaucoup d'autres pays. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui ont ces trois piliers-là. Donc, on a tout pour réussir. C'est pour ça qu'il ne faut pas des années et des années. Parce qu'on a l'essentiel des actifs. Mais il faut réorganiser tout ça. D'accord ? Repenser tout ça. Et en tout cas, admettre que si on en est là, parce qu'encore une fois, les actifs extraordinaires, on n'est pas si bas que ça, mais c'est probablement parce qu'on n'a pas adapté le système, on a probablement fait des politiques publiques qui n'étaient pas tout à fait les bonnes. Merci, Richard. Je voudrais profiter de votre présence puisque vous avez utilisé le mot payeur. D'abord, votre idée sur le comparatif entre notre système très ambigu, puisqu'il y a un système étatique qui est la caisse d'assurance maladie et le système des mutuelles qui en fait rembourse ce qui ne donne pas l'assurance maladie. Est-ce que vous êtes plutôt pour un double système du type espagnol en disant qu'il y aura par exemple des assurances privées pour... Mais ça repense le problème bien évidemment qu'on a choisi de sécurité sociale pour tout le monde. Mais c'est quand même très ambigu un système qui est à la fois libéral et étatique si je puis dire puisque en fait le comblement libéral vient sur un prix qui est donné par l'État. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer le système que j'évoque qui est l'idée de dire il y a un système étatique qui permet justement de prise en charge à toute la population et par contre il y a un système assuranciel qui n'a rien à voir qui est privé et qui est choisi par les patients ? Quelle est votre conception sur le plan du payeur ? Elle est très simple c'est-à-dire qu'en effet il faut passer on est le seul pays au monde à avoir un système à deux étages de paiement. Alors pourquoi il pose problème ? Qui n'était pas le système d'origine puisqu'en fait on ne savait pas quoi faire des mutuelles en 1945 qui avant avaient l'essentiel du financement et au moment de la généralisation de la sécurité sociale on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire des mutuelles ? Bon. Et qui était puissante politiquement. Eh bien on leur a dit on va vous donner un pouvoir d'assureur complémentaire. On leur a même donné quelque chose qu'on avait créé qui s'appelle le ticket modérateur. Bon. Finalement ce qui était très important dans le système de modération des soins et de responsabilisation individuelle qui a été cité par monsieur c'est de se dire il faut pour les soins courants ça ne sert à rien de responsabiliser les gens dans les soins lourds on leur a un ticket modérateur. Bon. Et puis donc on sait que le secteur assurantiel privé progressivement s'est substitué quelquefois à l'assurance maladie non pas que l'assurance maladie rembourse moins contrairement à ce qu'on pense elle rembourse 3 milliards de plus chaque année mais du fait de cette chronicillation des pathologies on est passé de 30% des dépenses d'assurance maladie sur les ALD à 65% à peu près aujourd'hui on va être à 80% en quelques années. D'accord ? Donc vous avez 11 millions de français qui concentrent presque les 2 tiers des dépenses d'assurance maladie donc vous avez les 55 millions d'autres qui doivent se compenser entre guillemets d'un tiers donc forcément les soins courants sont beaucoup moins couverts et on a laissé en fait le système s'autoréguler et les assureurs qui sont là c'est bien normal pour gagner de l'argent tirer toute la valeur du système et avec alors qu'on est un pays là aussi c'est un paradoxe le plus assuré au monde il n'y a pas un autre pays au monde qui a une population 100% remboursée sur un plan public et 96% avec une assurance privée il n'y a pas un autre monde et malgré cette couverture assurantielle on a un système qui dysfonctionne donc ce système à deux étages il est très coûteux il empêche la lisibilité ce qu'on appelle de la couverture du risque qui est très important aussi bien pour l'assuré que pour l'assureur l'assureur ne peut pas jouer sur le risque parce que lui il vient en complément il gère des flux financiers il ne gère pas une gestion du risque et en plus il est très inégalitaire sur le deuxième niveau donc il faut passer à un seul financeur par prestation bon finalement on a déjà un petit peu fait la dissociation des paniers de soins si vous regardez vous avez les prothèses dentaires qui sont majoritairement prises en charge par les assureurs privés vous avez les lunettes puis vous avez l'audioprothèse bon ces paniers de soins moi j'ai aucun argument pour dire il ne faut pas les confier de façon intégrale aux assureurs privés mais ce qu'il faut faire derrière ça puisque ces soins là doivent être accessibles à 12 c'est réguler le secteur privé donc ça il y a un moyen de le faire facilement donc il faut différencier les paniers de soins et ça aussi c'est franchement pas très compliqué à faire et mieux réguler et mieux réguler l'assureur privé après vous dites le système étatique vous avez raison il est devenu étatique mais là il y a un choix politique à faire est-ce qu'on va ou on renforce un système étatique ou on va vers un système à l'anglaise ou est-ce qu'on revient à un système non étatique avec un état qui a des prérogatives en matière de stratégie en matière de santé publique avec des fonctions régaliennes qu'on connaît et est-ce qu'il délègue à une démocratie sanitaire qui est à réinventer autour d'une assurance maladie le pilotage des offreurs de soi c'est ce qui me semblerait moi être beaucoup plus dans l'esprit français puisqu'on sait que le modèle étatique il conduit à un modèle à l'anglaise qui est un modèle utilitariste et pas vraiment basé sur l'égalité des droits mais ça on pourrait en reparler mais bien sûr qu'il faut faire évoluer comment ? c'est un gros choix politique oui mais là le problème c'est qu'à ne pas le faire depuis 20 ans on laisse le système si vous voulez un peu dérivé complètement et on va finalement vers un mix du modèle anglais et du modèle américain puisqu'on laisse les assureurs privés organiser leur réseau de soins manage care à l'américaine et puis on a un système public qui devient se concentre sur les personnes la couche la plus défavorisée puis si vous voulez avoir du bon service vous allez vous allez aller dans le privé demain c'est pas vraiment le modèle français parce que pour nous qui sommes médecins cette fameuse histoire par exemple de je reprends les retraites la loi Madeleine c'est une conception extrêmement intéressante il y a une assurance qui est publique et puis il y a des vous voulez du groupe bon alors on pourrait imaginer dans la santé ce système double il y a la santé qui existe qui est importante et puis après il y a un choix mais le problème c'est un choix politique pur mais il faut différencier le financement public de l'offre de santé vous pouvez très bien avoir un financement public dans une offre privée ce qu'on appelle la délégation de services publics c'est le fait et ça c'était la grande force du système français c'est d'avoir mis en concurrence une offre publique qui est une offre privée après la grande difficulté de ce modèle là qui est beaucoup plus complexe qu'un modèle à l'américaine ou à l'arrivée c'est la régulation du système il faut la juste régulation pour que le public reste compétitif et pour que le privé remplisse les objectifs sociaux qu'on lui demande la dernière question vous avez évoqué à un moment donné le problème sécurité-proximité comment vous voyez sur le plan pratique la pédagogie vis-à-vis de la population sur ce thème sécurité-proximité ça c'est une c'est une question extrêmement complète je pense que on se donne pas les moyens aujourd'hui de le gérer parce qu'on laisse le système ce que disait Philippe Mard se déliquer c'est on ferme par exemple les maternités on essaierait on aimerait bien que ça se voit pas trop et on le fait au fur et à mesure comme ça au fil de l'eau ce qui est la pire façon de le faire parce que les gens sont pas idiots et ils se disent la dernière raison pour laquelle il faut le faire c'est pour des raisons financières et le problème c'est que la première raison on pourrait parler du développement de la chirurgie ambulatoire si on est en retard en France à la fois dans les chiffres et dans la culture c'est que les pouvoirs publics ont mis en avant une raison qui n'est qu'une conséquence c'est pas un objectif qui est de faire des économies donc si on ferme les hôpitaux pour faire des économies vous aurez l'opinion publique en face de vous et elle n'aura pas forcément tort donc je pense qu'il y a une pédagogie sur le choix qui est fait le choix politique qui est à faire à privilégier la sécurité par rapport à la proximité ensuite il faut offrir des solutions sur les maternités je travaille avec des gens comme vous connaissez bien Philippe comme Papernic ou Ayubi et tout ça pour le coup on en discute pas mal c'est qu'il faut offrir une continuité de soins quand vous prenez la maternité un accouchement c'est deux jours trois jours mais une maternité c'est neuf mois plus trois mois six mois après donc il est sûr que c'est pas parce que vous avez une maternité les deux jours d'accouchement peuvent se faire loin mais il est clair qu'il faut des services de proximité pour le reste donc ça on n'anticipe pas on ne gère pas et encore une fois on les ARS donne le sentiment qu'on n'a pas le choix parce qu'il faut faire des économies et ça c'est pas que c'est le cas c'est le cas merci beaucoup je crois qu'on peut faire cette séance c'est vraiment passionnant